Je disais aux joueurs qui vont jouer, si jamais vous ça vous arrive en braquette de tomber sur champ de bataille ou destination finale comme stage dans lequel vous allez jouer, n'hésitez pas à piquer les skins. C'est ça qu'on peut les jouer en Omega ? N'hésitez pas à les prendre en Omega ou en BF, voilà. Ça vous permet d'avoir d'autres musiques, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de variété visuelle. Et c'est bien pour ça que les développeurs ont mis cette feature dans le jeu, donc profitez-en. Après, toujours se mettre d'accord avec votre adversaire. Mais par exemple là, on aura droit à quoi ? On aura droit à Megalovania. J'en reviens toujours pas. Why ? J'en reviens toujours. Eh, pas why ! Le jeu, il a un succès de fou au Japon, ça ne m'étonne pas. Voilà, there it is ! C'est parti, le jeu peut commencer. Le jeu peut commencer, Yoshitena contre Cyril, ZSS contre Yoshi, le perso rushdown. ZSS, ça peut jouer très rushdown comme très camping. C'est effectivement, parce qu'elle a une très très bonne mobilité. Mais, quand on parle de Cyril, regarde, il peut lui rentrer dedans déjà. Des airs, une dash attaque, on a déjà envie de lui mettre dans le corner. Et on n'arrête pas. J'ai joué contre les deux joueurs, mais il y a trois mois, donc je m'en souviens un peu. Mais en plus, je dis n'importe quoi. Alors, Battlefield, très probablement un pick de Yoshitena. C'est vraiment le genre de sage où il pourra pousser son advantage state au maximum. Mais pour le moment, c'est Cyril qui semble mener la danse en termes de décision dans le trajou. Lui, pivot grab. Très bon pivot grab qui catche le ending de Yoshitena. Un peu trop agressif. Non, bien vu, le down B. Un move incroyable pour pouvoir se sortir du désavantage. C'est sûrement son mieux. Voilà. Oula, on a le jab fort en smash et ça valide le kill. Il faut take contre ça, mon ami. C'était vraiment bien joué de la part de Yoshitena qui a réussi à avoir un jab lock à partir d'un down T. Un down T, il me semble. J'avais vu un down T, c'était un move grounded. Mais voilà, on répond tout de suite de son back arrow, de son down D. Je n'ai pas pu voir exactement. Mais pour le moment, les stocks sont égalisés. Cyril qui est en mauvaise posture pour le moment. Il n'a pas un très bon shield. Mais voilà, on arrive à garder la zone. Le neutral air qui ne va pas valider sur le grab malheureusement. On essaie de valider encore une fois le gros pif pour pouvoir avoir le spike, le kill assez tôt. Mais Cyril qui reste constant. Cyril qui arrive à bien garder Yoshitena à la bonne distance. Toutefois quand tu joues au ZSS et surtout quand tu es contre Yoshi. J'ai compté quand tu joues. Oh la la la, c'était très très violent. C'était extrêmement violent. Les conversions de ZSS, elles ne pardonnent pas. Rien n'a changé à ce niveau-là depuis Smash 4. J'ai oublié, on aurait pu faire le truc. Ah oui, c'est vrai. Ah bien joué. On remercie la régie qui est bien plus réveillée que nous pour le moment. Mais pour le moment, il faudrait aussi que Yoshitena se réveille. Mais c'est pas en se prenant un deuxième autre alert. Down B qui va réussir. Il ne va pas pouvoir revenir. C'est la fin de la game. Super bien joué de la part de Cyril qui domine équipe français. Un peu un déjà vu. Parce que deux fois de suite, il a réussi à trouver un air down B qui spike. Très bien joué de la part de Cyril. Le premier stock était serré. Et après Cyril, c'est... Serré, c'est dit. Là, je t'ai téléchargeé. Il a réussi à appliquer le gameplay qu'il voulait vraiment bien appliquer au début. Mais il avait un peu du mal. Il a vraiment réussi à bien trouver les spacings. Et il a vraiment réussi, sur ces deux stocks, à convertir ses nerfs down B avec un spacing parfait contre ce personnage. Exactement. Counterpick ne serait effectivement bienvenu. Le Yoshi n'aura pas payé, même dans son stage de prédilection Battlefield. Au final, non. C'est un BO5. C'est un BO5. Donc il a le temps. Il a le temps, effectivement. On part sur le Yoshi Rosita. Le Yoshi Rosé. Le Yoshi Toulousei. C'est trop mieux que le Yoshi Fourreur. Moi non plus. Moi non plus. En plus, mon skin préféré, c'était le Yoshi Renoir. Et là, il n'y est plus. Le Doir ? Ouais. C'est celui qu'ils ont enlevé pour le Yoshi Fourreur. Nintendo. Aïe, 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 aïe. Mais cette fois, on est parti sur Pokémon Stadium 1. Les deux joueurs sont mis d'accord pour aller sur ce stage à la place de Lailat, on le rappelle. La règle du Counterpick Gentleman. Savoir que vous avez par défaut Lailat. Mais si jamais vous êtes d'accord pour aller, si jamais vous voulez Gentleman 1, des autres stages sur la liste que je vous invite à voir dans le ruleset officiel sur le Smash GG. Il y a quoi sur cette liste ? Il y a PS5 ? Il y a PS5, il y a Yoshi, il y a Unova, il y a... Unova, je voulais juste dire Uno, genre de jeu. Uno ! Si je ne comprenais pas. En attendant, Cyril qui perd sa première stock malheureusement sur une SD. Un B qui n'a pas réussi jusqu'au bout. Très beau reversal. Le four radar qui finit par le sortir de cette phase davantage de la part de Yoshi Tenna. Le jab qui finit par connecter, il droppe sa garde. Ce que le Zer va connecter exactement, ça le met encore une fois dans le corner. Mais Cyril qui n'est pas très gourmand. Il sait qu'il est en désavantage donc là il doit jouer calmement. Il doit jouer calmement, il doit bien spécé comme il le fait depuis le début du set. Le grab qui ne sera pas puni lourdement de la part de Yoshi Tenna. Yoshi Tenna qui est dans le corner. Il doit réussir à reprendre le center stage assez facilement. Ok, bien vu le four radar qui a été trouvé, on le met dans le corner. Est-ce qu'on pourra re-retiener sans trop de problèmes ? Le B qui aura été interrompu par le neutraler. Cette fois on essaie d'avoir le side B un peu trop précipité encore une fois. Le B out of shield. Le leg roll out qui l'a sorti du désavantage clairement. Le move est peut-être pas utile pour pouvoir faire des dégâts en avantages. Mais c'est un move qui peut faire tout le terrain très très vite. Donc te sortir un peu des mauvaises situations parfois. Ok, le side B qui ne tuera pas Yoshi, c'est assez lourd comme perso quand même. On peut le rappeler. C'est vrai qu'il commence à perdre un peu de patience. Il lance un peu de kill moves. Ok. Mais voilà, toujours pas assez comme tu dis. On peut quand même notifier la bonne DI de la part de Yoshi T1 sur ses side B. Qui DI vraiment dans la diagonale, parfaitement. C'est sûr. En plus de ça, c'est un personnage qu'il a lui-même l'habitude de jouer. On l'aura pu le voir pendant le squad strike. Donc pas étonnant qu'il connaisse très bien les DI. Mais là, il n'y a pas DI qui va te sauver mon ami. Le side B va condamner ta première stock. Cela dit, il s'est causé quand même un crédit bonus de 122% sur la stock de Cyril. Donc il est vraiment tranquille encore. Mais rien n'est perdu. Surtout quand on a un ZSS qui peut faire un airflip kick. Qui peut voler les stocks à 30. Et là, c'est exactement ce que Cyril est en train de chercher. Le jab connect. On arrive à voir la tech chase et le grab pour valider là-dessus. Et voilà de quoi je parle. Mais on revient sans trop de problèmes. On a le saut, on a le œuf pour pouvoir revenir. Il a une bonne route. Mario Chui une bonne route comme en général. Que ce soit vertical ou horizontal. Oulala, joli. La spot dodge pour pouvoir éviter le down smash. Le back air qui n'aura pas été trouvé là-dessus. 62% à 136. C'est Yoshitana qui perd petit à petit cet écart. Cyril qui est en train de jouer très très bien. Qui garde cette midrange. Petit à petit sa patience. Voilà. Polver il a commencé à lancer. Oh. C'était bien trouvé de la part de Yoshitana. Mais il avait commencé à lancer des down smash. Un peu ouf. Ohlalala. Le mouvement de Cyril. Il s'est très bien. Un autre banagère de Cyril qui va le chercher très loin. Avec ce back air. Double back air d'ailleurs. Il avait déjà fait un back air juste avant. Qui a réussi à extend son punish avec son down b. Allez hop. Le neutral a été trouvé. Mais pas de phase de tech chase pour toi. Pas pour le moment. 40%. C'est par ex. Un lead ultra conséquent. Et là voilà. Si jamais il arrive à trouver ce neutral. Ah non. Il n'a pas réussi. Le up tilt qui aura interrompu. Qui aura servi d'entière. Mais Cyril qui a encore une fois le bon move. Arrive à avoir le grab. Tu vois c'est ça. C'est la différence de punish game qu'on peut voir. Entre Yoshi et ZSS. Pas juste les joueurs. Vraiment les conversions de Yoshi Tenna font bien plus mal. Et c'est comme ça qu'il arrive à se creuser cet écart. Mais Cyril il doit gagner beaucoup plus souvent le neutral. Pour pouvoir s'assurer d'égaliser au moins la stock. Je pense que ZSS va avoir du mal à combler Yoshi avec ce pair. Parce que le sparador de Yoshi qui est très fort en temps quand même. C'est une bonne take dans l'apprentissage. Le sparador de Yoshi ne permet pas ZSS de le faire en chat je pense. Exactement. Oulala bien vu on arrive à avoir la pression de plateforme avec le up B. Mais comme tu le dis effectivement. Le ZSS n'aura pas le combo game. Pour pouvoir casser justement l'armure. Wouhou ! Les étoiles qui tapent Seri. Qui se fait encore avoir pour les étoiles. C'est pas la première fois dans cette pull. C'est pas la première fois effectivement. Là ça joue la midrange. Ça essaie d'avoir le bury. Ça essaie de valider sur le foir sage. Ça passera pas le foir tilt. Qui finit par être connecté. Encore un va dans le corner. Le saut qui aura mangé le back air. Et c'est le back air de Yoshi qui répondra. Et qui aura la game extrêmement bien jouée de la part de Yoshitana. Moi je pense que Seri l'avait trouvé un bon back air pour que ça a super beau. Et il a pas sur la chair tout de suite. Il aurait pu par exemple f-tilt. Yoshi instantanément pour l'envoyer stage sans saut. Il serait pas revenu. Seri qui s'attendait peut-être à juste le taper avec son back air. Le taper avec le back air et valider le kill là-dessus. Franchement il a baissé sa garde au moment où il fallait pas. Et c'est vraiment ce genre de petit détail qui fait aussi la différence. Et ce pourquoi la connaissance de match-up est aussi importante. Surtout avec lui. Je sais pas si Seri est aussi familier avec le match-up Yoshi. On peut voir qu'il arrive à connaître un peu la range nécessaire pour le zoner. Pour pouvoir sortir un peu de sa zone de danger. Mais en ce qui concerne les tout petits détails. Comme quel coup va pouvoir passer à travers l'armure ou pas. Il a l'air d'avoir mal calculé. Et ça aura payé pour la guerre. On part avec un Yoshi azure. Yoshi azure. On part sur la gare du nord. Malgré les grèves elle est toujours ouverte. PS2 parce que tout le monde passe sur PS2. On passe à la gare du nord. On passe plutôt à Saint-Razard. Aussi hein. Allez hop. Les petits pas des Deans. Bien vu. On essaie d'avoir la chase. Mais le neutral air qui va être bloqué. Celui-là par contre pas du tout. On essaie d'éviter le... Enfin on évite le... Et le Shitella qui n'attend pas. Qui rush Seri. Qui... Qui l'attaque avec toutes les box dont il... Ouf. Pas de soucis. T'inquiète. Ouais honnêtement voilà. Petite pause pour vous dire les gars. Buvez de l'eau. Je ne vous rappellerai jamais assez. On a deux bouteilles d'eau là à côté de nous. C'est peut-être... C'est pas juste parce qu'on est casteur. C'est parce qu'il faut s'hydrater. Et surtout en hiver là comme ça. Votre gorge elle peut être desséchée. Donc hésitez pas. Aïe 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 aïe. Oh la la. Oh les conversions fait repère de Yoshi. Yoshi Tena il les trouve vraiment bien. C'est pas la première fois qu'il a réussi à faire ça dans ce sac. Exactement. Comme tu le dis hein. Ces conversions elles font énormément le café. Et euh... Ouh. La DEI de Yoshi Tena qui était impeccable sur ce upé de Cyril. Vraiment. La pression sur le shield. Elle est là et finit par shield star avec le downer. Le up air qui aurait été trouvé. Pas de phase de juggle. On va essayer d'avoir le neutraler. Non pas du tout. C'est le back air qui finira par être trouvé. Il meurt jamais. Dans le corner. Effectivement il meurt jamais. Il meurt jamais. ZD16 qui est pourtant un personnage... Un personnage assez connu pour trouver des kills mauvaises rapidement. Avec le B. Le side B. Us ! Et là le B par contre aucune dii va te sauver mon ami. Cette fois on a pas besoin de regarder pour savoir que ça va tuer. Et là le neutraler en air to air. On arrive à avoir un premier forward air. Est-ce qu'il va pouvoir trouver le pif une deuxième fois ? Pas du tout. Mais on revient en prenant le down air de Cyril. Le forward air qui finit par être connecté derrière. Le up air qui aura été trouvé de la part de Yoshi Tena. C'est un slugfest. Ça s'échange des coups. Pas de phase conséquente. Pas de phase dominante. Vraiment c'est les petits coups qu'ils arrivent à gratter. Chacun de leur côté qui finit par faire la différence. Ok. Joli Zer. Dash attack de la part. Oh ça c'est fait ça. C'était bien sûr que c'est une pignage de la part de Cyril. Oh. Encore une fois vu que Cyril qui pigne le side B de Yoshi Tena. Ah dommage. Il a voulu avoir un back air. Mais il s'est retourné trop tôt. Joli de la part de Cyril d'utiliser le Zer pour essayer de couvrir la plupart des options là-dessus. Le up smash qui aura été un peu préventif. On arrive à le bloquer. Et Cyril qui trouve toujours pas l'ouverture. Le forward air qui aura été mis. On le met dans le corner. On a la recovery de la part de Yoshi Tena. Et on préfère ne pas la challenge du côté de Cyril. Non plus on va pas contester un flip kick invincible de la part de l'ami Yoshi Tena. Et là tu vois c'est le moment où leur garde. C'est le moment où leur défense. Elle est vraiment on point. Qu'ils ont pas envie de mourir parce qu'ils savent que le prochain coup il va être fatal. C'est dommage parce que Cyril ça fait plusieurs fois qu'il arrive pas à punish le down B de Yoshi. Alors que c'est un buff qui est assez ligue quand même. Wouh ! Il arrive à 39. Le deuxième a failli connecter. Mais Cyril qui arrive à bouger. Qui arrive à s'en sortir pour le moment. 134% à 106. Encore une fois. On est pas sorti danger des deux côtés. C'est vraiment le premier qui va trouver le kill move. Le kill move. Qui va réussir à creuser cet avantage. Et c'est Cyril qui enfin trouve ce back air. Très bien joli de sa part. Le premier back air n'était pas sur le spot. Et ah bah. Ah. Et voilà. A peine on parle du kill move de Cyril. Que Yoshitana trouve un up air. Oh très bien joué. Le side B grab. Si on peut l'appeler comme ça. Savoir que voilà si vous gardez le bouton B appuyé pendant le side B il va ramener vers l'intérieur au lieu de pousser à l'extérieur. Ça peut être utilisé pour des combos. C'est Cyril qui commence à creuser un avantage incroyable là. C'est Cyril qui a trouvé de très très bonnes conversions à la suite là. Yoshitana qui ne trouvera pas le test chase. C'est elle qui a l'avantage actuellement. Mais on connait Yoshitana qui est très tanky comme personnage. C'est tanky qui joue trop à l'heure. Non non. C'est un mot qui passe. Et par contre le Burry sur le up B va être trouvé. Malgré le dramatique finish toujours pas de kill. On l'a vu tout à l'heure. Yoshitana qui survit toujours jusqu'à 150%. Cyril attention à pas aller trop off stage. Aïe 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 le up smash par contre on va aller trouver. PS2 va pas toujours pas. Il est lourd ce Yoshi. Ce pif il pèse des tonnes. Mais il y a Yoshitana qui a toujours de très bon diaïs. Après ZZ c'est un personnage qui a des kill moves qui sont surtout des multis. Qui sont assez faciles à DI. Donc le... Voilà on ne peut pas accuser. Clairement pas. C'est un personnage qui a sur le side B, le B. C'est des multis qui sont vraiment longs. En tant que mal ton adversaire a le temps de réagir à la diag. Si tu connais la diag appropriée à ses kill moves... Alors on a un mort. C'est qui ? On a une chute. Oh Ukiyo ! Qu'est ce qu'il a fait ? Le pauvre. Il est tombé. Il a juste glissé. Ça arrive. Il s'est enculé. Ça va non ? Il s'est fait vraiment mal là je crois. Non non ça va juste il rigole. Voilà où il est en train de se marrer. Plus de peur que de mal. Tout va bien, tout va bien dans la scène Smash. Commotion cérébrale. Le pauvre. Ouais ça fait mal quoi. Non ça arrive. Attendez il n'est pas fini le set. Ça arrive, ça arrive. Jouez. Le set n'est toujours pas fini mais on prend le temps quand même de voir si un de nos confrères smashers va bien. Enfin petite parenthèse finie, les joueurs décident du prochain counter pick. Maintenant que le counter pick est à l'honneur de Yoshitana. De Yoshi Smash. De Yoshi Smash. Encore un ! Yoshitana ou Yoshi Smash ? Yoshi Smash ? Brian. C'est bon plus de buzz. C'est écrit Yoshi. Voilà c'est pour ça. La Palutena qui est sortie. Ce sera donc Palutena que Yoshi Smash va sortir. Effectivement le Yoshi n'aura peut-être pas marché les premières fois donc on va peut-être prendre un perso un peu plus consistant, un peu plus solide. Il y a deux ans. Il y a un 2-0. Ouais il y a deux ans. Mais c'est un matchup qui n'est pas étranger à Cyril. Il a eu l'occasion d'affronter Tag, il aura eu l'occasion d'affronter Ismael, il aura eu l'occasion d'affronter la Palutena d'Enki si je ne m'abuse. Il aura eu... Il aura dosé correctement contre ce personnage donc il sait quoi faire. Le petit qui a été trouvé en entière de la part de Yoshitana. On essaie de convertir avec le nôtre à l'air mais aucun n'a été trouvé. Bien vu la burst attack de... Enfin la dash attack de Cyril qui aura été trouvée pour essayer d'égaliser les pourcents. Mais voilà on trouve le grab de la part de Yoshitana. Pas de conversion là-dessus. Le jab qui n'aura pas été défendu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Forward throw. On essaie de valider sur un autre à l'air, ça ne passera pas. Et là tu vois c'est encore une fois un slug fest. Aucun des joueurs ne s'arrête. Ils ont envie de s'échanger des coups. Ils ont vraiment l'eau à la bouche. C'est Cyril qui joue... Je pense que dans ce matchup ZDSS c'est un personnage qui va jouer plus avec le spacing. Qui est en train de rushdown complètement Yoshitana en fait. Exactement. Et pour le moment aucune phase conséquente n'a été trouvée. Pas de nerf loops, pas de phase de upper. Cela dit voilà joli. Très bon grab. Il irrite le saut. Ohlala mais il irrite tout. Ohlalala. Il connait ce matchup mon ami. Et là clairement avec l'écart qu'il est en train de se creuser. On voit à quel point il peut être solide. Mais solide est aussi le nom de ce bouclier qui est invincible on le rappelle. J'étais là qui ne trouve pas la conversion sur le grab. What ? Ah oui il a malheureux... Tu sais il a clank un petit peu sur le stage. Ça a fini par le faire rebondir. Ça peut arriver mais il ne s'est pas fait punir pour ça. Joli. Le kickflick qui finit par le sortir. Oh ça n'a pas touché. Ah c'est invincible. C'est invincible. Tricheur. Qui ne triche pas dans ce jeu en même temps ? Qui ne triche pas dans ce jeu ? Mario ? Non il a une cap je suis bête. Ah oui il a une cap. En tout cas voilà. 147% sur Yoshitana mais qui survit tant bien que mal. Il est ramené dans le corner. Cyril qui essaye d'Edgegaard et qui finit par trouver ce reverse boost kick. Pour l'envoyer dans la blason avec à peine 64%. Il a tout couvert. Il est descendu en bas avec un fer. Il a vu que ça n'a pas touché. Donc il se dit que forcément Yoshitana allait devoir recover avec un EP. Et il l'a puni avec le sien. Yoshitana qui semble pas pouvoir trouver encore une fois on l'a dit de phase tangible. De pouvoir se creuser un écart. D'avoir un vrai BNB. Malheureusement l'occasion il n'est pas assez sous le nez. Il a essayé d'avoir un dash grab. Il a whiff malheureusement. Un standing grab. Il a raté plusieurs fois un dash grab. Il a raté la punition quand il a eu une grab. Aïe aïe aïe. Ça va pas être puni. Il n'y a pas le temps de pouvoir punir ça là dessus. Le up tilt qui aura été trouvé. Mais pas de phase de juggle là dessus. C'est dur d'évaser en descendant. Regarde. Je suis dans sa tête. Il n'y a pas de raison de ne pas attendre. Le neutraler cela dit aura été trouvé un des premiers à toucher dans cette game après presque 3 minutes de jeu. C'est vrai qu'il ne trouvera pas le punish sur l'explosive flame wave de la part de Chitena. Le fer ça tuera pas. C'est vrai que le fer n'a pas de sweet spot. Contrairement à Zelda on pourrait croire. Un très joli backer de la part de Chitena. C'est le meilleur coup du personnage de Chitena qui n'est pas Lutena. On essaie de valider le down smash mais beaucoup trop loin pour ça. Et voilà. Un premier et un deuxième. Et le backer pour valider le BNB. C'est excellente ça part. On essaie de 2 frames avec le up smash. Ca passera pas mais on récupère le contrôle du stage immédiatement. On esquive le down smash et on punit avec le jab pour ramener de l'autre côté du corner. Yoshita qui réussit à rentrer dans la game à partir de ce deuxième stock. Qui trouve une conversion dont on a l'habitude avec Palutena. Qui trouve... Qui gagne les interactions dans le neutral voilà. C'est vrai il faut qu'il fasse attention à ne pas tomber sur des patterns. Parce que pour le moment voilà. Yoshita commence à s'adapter et voilà il faut qu'il se cause un écart. Il est mort à 100% du BNB alors qu'avec Yoshi il aura encore survécu. Une différence de poids conséquente qui aura joué voilà. Comme tu l'as dit à la... Au détriment de Yoshita. Mais pour le moment voilà. Il arrive à jouer de manière plus consistante. Et avoir justement un écart bien moins conséquent pour... Laissez un écart bien moins conséquent pour ce reel. Avec Palutena pour le moment. Yoshita qui ne extrappe absolument pas alors que Palutena est... Bon, un assez bon perso je pense pour la extrappe. C'est parce qu'il ne lui laisse pas le temps. Et avec ZSS avec des recovery high et des recovery inversibles avec le down B. C'est pas évident pour voir la extrappe en perso comme ça. C'est vrai. Là voilà ça s'échange les blows hein. Ça essaye de trouver le fameux back air dans le neutral pour pouvoir lancer une phase. Mais le drag down de nerfs va rien donner. Cyril qui continue de garder l'avantage. Le flic qui veut a connecté la plateforme qui aura sauvé Yoshita sur ce play là. Le back air toujours pas. Il essaie de mettre la pression. Oulala. C'est vrai qu'il trouve vraiment de très bons nerfs qui convertit quasiment tous ses nerfs avec des back airs, des down B. Hum. Des fers. Effectivement il a ses BNB on deck. Il me semble que c'est ça. C'est nerfs, fer, nerfs de back air. Hum. Encore un nerf. Très fort pour trouver ses nerfs. Ah bah il faut. Le spacing dont il a besoin. Il faut vraiment pouvoir trouver ses nerfs quand tu joues aux SS. Et Cyril est un pro à ce niveau là. On le trouve il est safe. On se fait pas punir là dessus. Yoshita qui galère à trouver le move qui peut lui donner une phase d'avantage. Mais voilà on trouve un autre alert. Le forwarder qui aura été trouvé. Y'a plus de saut. C'est très dangereux. Pas de 2 frames malheureusement. Même s'il aurait eu le smash il aura pas réussi à trouver le blow. Et c'est ce up et reverse en réaction qui va finir par avoir raison de Yoshita. Et un 3-0 carré pour la miss Cyril qui avance en back. C'est celui qui a très bien joué sur cette dernière interaction parce que... A 3 hein pardon. Mais elle ne coule pas. Ok désolé. C'est celui qui a très bien joué sur cette dernière interaction.